Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits ? Seul Guérite TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00 229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader des Web TV. Zinzin, Zinzin, les titres Zinzin. C'est sûr, Guérite TV Monde, le leader des Web TV. Lutte contre la cybercriminalité, Talon sort le bazooka. Bientôt zéro microbe au Bénin pour la sécurité des investisseurs. Titre le Béninois libéré au lendemain de l'émission bilan sur la lutte contre ce fléau. Le quotidien suit de près la traque et remarque que fort de ses grégris, le Gaïman, prince de Révier, défie Talon. Le journal le dénonce parce que Takou, lui, n'a pas peur de ses grégris. Le potentiel, quant à lui, titre en rouge sur blanc, c'est Gaïman arrêté à Alada, plusieurs matériels saisis. L'un des Gaïman a jeté ses téléphones dans un WC à l'arrivée des flics. Vraiment, il est terrible ce jeune. Et au sujet de la lutte contre la cybercriminalité, Actu Express donne sa position. Val de pseudo-saint et erranté, instrumentalisation de la lutte contre la cybercriminalité. L'État et la société dans les tuniques de médecins après la mort ? Point d'interrogation. Où étiez-vous ? Tante de dire le canard de Médéric Gongo. Pendant ce temps, un responsable de parti politique dit que les cybercriminalités sont des génies qu'il faut reconvertir. René Vaudier. Autre actualité. Dabarou s'est intéressé cette semaine à la rencontre Talon-Rondeté. La manchette du mardi 25 avril 2023 dit que le président Talon a blagué Éric Rondeté. Aïe ! Matin Libre aborde le sujet dans le sens contraire. Chef de file de l'opposition, Talon n'avait jamais calculé Paul Rompuy. La preuve, Rondeté déjà reçu sans être nommé. Voilà sans doute pourquoi Nord-Sud quotidien a écrit « Rondeté pressé du succédé à Rompuy ». Palabre au quotidien abonde dans le même sens en titrant « L'opposition ». À la différence de Paul Rompuy, Éric Rondeté quémande le titre « Chez Talon ». Vivement le décret en Conseil des ministres pour qu'on ait la paix. L'investigateur relaie une réaction hors du commun de Bertin Corvy. Le militant zélé du bloc républicain aurait dit que Rondeté et son parti travaillent officieusement pour Talon. Mais qu'est-ce que vous avez ? Qu'est-ce qui vous arrive dans ce pays ? Semble dit Actu Express, étant-il titre « Insinuations tendancieuses et allégations mensongères » suite à la rencontre Talon-Rondeté. Les ennemis de la République dans leur manœuvre macabre. En tout cas sur le sujet, visage bénin moins tendancieux avec ce titre. L'opposition à la présidence de la République, les plus et les moins, de la rencontre Talon-Rondeté. Je ne sais pas si vous avez compris ce titre. Eh bien moi, je crois qu'il veut mettre l'accent sur ce qu'il y a de positif et de négatif dans cette rencontre. Il y a seulement quelques jours que Talon a rémanié son gouvernement et déjà Nassiera se fait des soucis pour le ministre Adambi. Le quotidien a affiché cette semaine, gestion de l'ex-ministre de l'énergie. Adambi érite d'un gros dossier puant. De quoi pas l'auteur, il faut l'interroger en attendant le potentiel titre gravement. Coupure répétée de l'énergie électrique au Bénin, virer les espères canadiennes de la SBE, le vœu des Béhinois, le cri de détresse devient de plus en plus bruyant. Mais Actu Express pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain car les regrettables difficultés de ces dernières semaines ne doivent pas faire oublier les multiples efforts de ces dernières années. En fin de semaine, les lieutenants de la plume d'Adrien Attingpato s'intéressent encore au secteur de l'énergie. A Berme pour 10 agences béninoises d'électrification rurale. Nomination d'un nouveau DAF en violation flagrante des tests de l'agence. Le ministre Adambi doit mettre fin à la pagaille de Soyovo qui n'arrive pas à fournir l'énergie aux Béninois. Quel titre ? N'y en vient à Sienta. Dans certaines communes, ça chauffe. Sur le site delemondelocal.com, on peut lire « Décentralisation au Bénin, Copargo et Candi, des communes en zone de tubulence ». Et concernant l'une de ces deux communes, le canal du Nord voit Paul Rompet dans un imbroglio politico-juridique à Copargo. La lettre O est en promotion par ici. 3 à 5 francs, on dirait. Par contre, à Soava, il n'y a pas d'imbroglio. Le grand jury titre « Désignation et installation du nouveau maire » de Soava. L'ancien nouveau maire, André Todje, officiellement investi. Ancien, nouveau. Les deux à la fois. Ah bon ? Communal Info explique qu'il était maire, devenu premier adjoint et aujourd'hui encore maire. Ancien, nouveau donc. Par ailleurs, le quotidien Le Radar a détecté que dans la commune de Zanyalando, ça sent de l'ail pour le maire Justin Caninco. De l'ail. Aïe, ça veut dire que c'est piquant. Un titre consécutif au rejet de son rapport d'activité par le conseil communal de Zanyalando. Pelle-melle à présent. Béninois libéré affirme. Remaniement ministériel. Nice et Force-Auglo se réjouit de l'éviction de qu'un homme. Le quotidien ajoute en parenthèse « Il a fleuré l'orgasme ». Mais quel titre jouissif ! Défi information. Un dîner offert au député Richard Alossoron et son équipe. Aviré à la Corrida. Hein ? Ça veut dire dispute, hein ? C'est pas du Konkada. Quotidien, le devoir. Au sujet de la cessation de suppléance à l'Assemblée nationale, le devoir titre « Vlavonou doit déchirer et jeter à la poubelle ou brûler la lettre de Khechouma ». Ah, mais il vous a fait quoi le type ? Finissons avec ce titre. Polémique autour du site de la construction de l'arrondissement de Togba. Les populations, les bras croisés, observent et attendent de voir. Voilà une affaire qui a besoin d'exorcisme. Qui de Dagbo ou du pasteur Otto-Otto pour régler ça ? Fin de cette revue des titres Zinzin. Zinzinement votre confrère, Charles Albandawi, Tony Cé. Zinzin, Zinzin, les titres Zinzin. C'est sur Gerita TV Monde, le leader des Web TV.